Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur le test éclairé et argumenté de RIMS Racing. Une vidéo où l'on va ensemble passer en revue les points positifs et les points négatifs de ce jeu qui amène sur le marché, qui ramène en tout cas sur le marché, un nouveau genre, en tout cas dédié à la moto et à ses réglages. On va y revenir tout au long de cette vidéo. En attendant, comme d'habitude, nous allons séparer en plusieurs sections ce test afin de pouvoir passer en revue tout ce qui est important pour moi. Bien évidemment, cela reste uniquement mon expérience. Je vous la partage. Quelques-uns d'entre vous m'ont envoyé des messages en disant « Oui, Maxou, on n'a pas beaucoup de reviews, de RIMS, de tests. Qu'est-ce qu'il en est ? C'est bien, c'est pas bien. » Du coup, j'ai eu la chance de recevoir une clé du jeu et j'ai pu le tester pendant ces quelques jours. Voilà pourquoi le test arrive un petit peu tardivement. On débute tout de suite avec ce qu'il y a sur la boi-boite du jeu, même si cette expression n'a plus beaucoup de sens à l'heure du dématérialisé. « RIMS Racing » qui est un jeu développé par Raceward Studios, édité par Nekon Racing et Big Ben Interactive. Un jeu qui est sorti le 19 août 2021 sur PC, sur les consoles que l'on connaît bien, PS4 et Xbox One, mais surtout sur PlayStation 5 et Xbox Series X. Un prix renoncé sur Steam à 49,99€. Je vous mets un lien à Gamesplanet où le jeu est peut-être un petit peu moins cher dans la description si vous êtes sur PC. C'est un jeu qui est jouable à la manette, bien évidemment pas au volant, et surtout complètement en audio et en textuel en langue française. C'est assez rare pour le mentionner, donc vraiment, chapeau pour ce genre de jeu. Alors bien sûr, dans un instant, on va parler des modes de jeu, du contenu, du mode carrière, du gameplay, de l'audio et surtout, faut-il ou non acheter Games Racing. C'est parti, plein gaz ! Je débute en disant plein gaz, mais effectivement, ouvrir la poignée à fond ne va pas être le sujet principal d'un jeu de moto. Oui, ça peut vous paraître un petit peu bizarre, mais on va évoquer les modes de jeu. Bien sûr, un mode solo, habituel, vous choisissez une moto, un circuit et vous roulez. Un mode multijoueur local, qui revient un peu à la mode ces dernières années. Un multi en ligne et principalement un mode carrière, celui-ci qui sera le nerf de la guerre. Vous avez également une section écolage, apprentissage du jeu et du pilotage, qui sera d'ailleurs l'introduction à RIMS, que vous aurez dès que vous lancerez la première fois le jeu. Et ensuite, à vous de voir si vous souhaitez apprendre la maîtrise d'une moto ou si vous avez déjà de l'expérience derrière les gâchettes. Premier sujet à débat, le contenu de ce jeu. Alors, vous allez tout de suite sauter au plafond à l'heure où on a des jeux comme Ride, qui se vend d'avoir 50, 60, 70 motos. Ici, rien de tout ça, puisque ça n'est pas le sujet du jeu. Le contenu est très simple et très sommaire. Vous avez 8 motos issues du marché et des constructeurs japonais et européens, 500 pièces détachées à équiper sur chacune d'entre elles, 200 équipements officiels sous licence pour votre personnage, qu'ils soient d'ailleurs hommes ou femmes, 10 circuits officiels repris, dont Laguna Seca, le Paul Ricard, Zolder et j'en passe, et 5 environnements de route ouverte. Alors, quand je dis route ouverte, on comprend bien ce que je veux dire. Ce ne sont pas des lieux où les mondes sont ouverts, ce sont des pistes à l'image du Tourist Trophy, où vous partez d'un point A à un point B dans un univers ouvert en Italie, en Norvège ou ailleurs. Le contenu est très pauvre, vous en conviendrez. Au niveau du gameplay, on peut évoquer dans ce contenu des réglages très intéressants. Au niveau des évolutions attendues, on n'a pas grand-chose. Il n'y a pas de moto annoncée, il n'y a pas d'extension, il n'y a pas de season pass, il n'y a rien de tout ça avec Rims. Donc, en gros, il faudra se contenter de ce qu'il y a dans le jeu. Et là, vous allez me dire, oui, mais Maxou, oui, moto pour 50 balles, je n'achète pas un jeu avec Wimoto, ça ne sert à rien, c'est nul. Oui, mais. Oui, mais. Et c'est là que Rims arrive sur son terrain de jeu, et il est le seul sur ce terrain-là. Le principe de Rims, ce n'est pas d'enchaîner des courses et de faire une carrière comme vous le faites avec un Ride, comme vous le faites avec un MotoGP. Ici, c'est pour les mecs qui aiment mettre la main vraiment dans le cambouis. En gros, Rims vous permet de réaliser et de faire évoluer tellement de pièces moto que le nerf du jeu, c'est un mix réussi entre ce que peut vous proposer un Motorsport Manager ou un Football Manager, mais dans le monde de la moto. Évidemment, je vais vous parler tout de suite de l'expérience de jeu. La transition est logique, on parlera des modes de jeu après, mais la transition, elle est toute faite. Vous allez avoir plein de QTE, alors attention, on n'est pas dans Heavy Rain, mais vous allez avoir plein de QTE qui vont vous permettre de gérer tout ce qui est en dehors du pilotage de votre moto. Alors, vous allez me dire, oui mais Maxou, moi, je n'ai pas envie de faire ça. Alors, le jeu n'est pas pour vous. Mais si ça vous intéresse, savoir que vous devez faire toutes les manipulations d'arrêt au stand pour faire un arrêt le plus rapide possible, enlever les roues, boulonner, déboulonner, changer, mettre le réservoir, limite frotter la bulle, vous allez avoir à gérer tout ça par vous-même. Une fois que vous avez terminé une course, vous allez user des pièces. Une fois que ces pièces sont usées, ou si vous êtes tombé, vous allez abîmer votre carénage, votre roue, vos phares, vos rétroviseurs, etc. Tout cela sera à changer et à démonter. Oui, oui, tout sera à changer et à démonter. Une fois que vous avez terminé votre course, eh bien, on ne rentre pas simplement la moto au garage et on ne la répare pas par magie. C'est à vous de vous taper tout le boulot. Et en gros, vous allez passer des heures, parce que oui, ce sont des heures, à avoir entre les mains une moto détruite, une moto améliorée, des pièces que vous allez gagner, des crédits, des objets, des casques, des gants, des combinaisons, des bulles, des rétroviseurs, des plaquettes de freins, des fourches, des pots d'échappement, bref, j'en passe. Tout cela va se débloquer au fur et à mesure et va vous permettre de faire évoluer vos motos. Alors, c'est là que vous vous dites, oui, moto, à comprendre, à faire évoluer, à mettre à notre sauce, c'est déjà bien assez. Parce que oui, au-delà du fait que le jeu est très complet dans ce niveau-là, vous allez être le maître de tout ce qui se passe à bord. Et cela, c'est nouveau dans un jeu. Je pense que, de mémoire, à part Car Mechanic Simulator, qui est un petit jeu indépendant allemand, ou à la limite My Summer Car, vous voyez un petit peu l'idée, où vous passez 3000 heures à monter votre voiture et vous roulez 5 mètres et elle explose, là, c'est un petit peu l'idée. Alors non, la moto n'explosera pas ici, mais vous allez devoir prendre en main tout ce qui concerne votre moto et cela va faire évoluer les performances, les compétences, la maniabilité, les assistances, etc. Le poids, tout va bouger. Donc, certes, vous n'avez esthétiquement que 8 motos à disposition, mais vous avez des possibilités de gameplay infinies, en fait, finalement. Enfin, si, il y a une limite, vous me comprenez, mais... En tout cas, c'est vraiment nouveau. Ça prend un petit peu. Au départ, on est un peu embêtant parce qu'on se dit, alors, tu dois prendre les freins, tu dois démonter les plaquettes, tu dois retirer l'étrier, tu dois desserrer l'axe, tu dois enlever la roue, tu dois tirer le pneu, tu dois tirer la valve, tu remets ton pneu, tu remets ta valve. Et comme ça, la voix off te guide de A à Z, tu te dis, bon, tu m'emmerdes, moi, je veux jouer. Sauf qu'en fait, c'est ça le jeu. Et c'est ça, Rims, et c'est ça qui est assez atypique par rapport aux autres jeux. Donc oui, Rims est complet. Par contre, l'un des gros défauts pour moi dans cette réalisation et dans cette expérience de jeu, ce sont les graphismes. Les graphismes, évoquons les graphismes du jeu. Comment tu peux faire un jeu sur PC qui est aussi poussé en termes de détail, de modélisation, d'écrou, de boulon, de graisse et avoir une roue en polygone ? Je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris pourquoi, visuellement, le jeu... Alors, évidemment, c'est un petit studio développement. On n'est pas ici sur une usine à la iRacing, où j'en passe, ou sur RaceRoom. Mais quel dommage ! Quel dommage que les jeux comme ceux-là ne soient pas un peu plus poussés au niveau de l'esthétique parce qu'une roue beaucoup plus belle, un carénage plus esthétique, moins d'aliasing, moins de popping, ce serait tellement plus beau. Ça, c'est vraiment le côté dommageable dans la réalisation du jeu. Et ce n'est pas le seul défaut. C'est qu'au niveau de la réalisation, on a quand même un souci au niveau... Comment expliquer ? Ça fait un peu bordélique dans certaines sections du jeu. On ne comprend pas toujours ce qu'on veut. Il faut maintenir les touches, il faut faire les QTE, etc. Donc, quand bien même, on est parfois à l'excès dans le suivi, dans l'envie de vous accompagner, de tout vous expliquer en français à l'audio, parfois, c'est un petit peu saoulant. Voilà ce qui est dommage. Alors, on a parlé de beaucoup de choses dans ce test. Du menu, du jeu, des QTE, de l'évolution, des pièces, du mode carrière où on fait évoluer toute sa structure, sa moto et son pilote. Mais, on va parler quand même du gameplay. Le gameplay qui est assez poussé et extrêmement orienté simulation. Alors, attention, celui-ci est difficile, impardonnable, mais n'est pas logique. Chaque morceau de gomme qui passera au-delà de la ligne blanche sera soumis à une enquête, voire à une sanction. À vous ensuite de gérer votre gameplay, avec les freins couplés ou non, l'augmentation ou la réduction de votre traction control, anti-wheeling, anti-stopie, bref. Vous allez avoir à gérer tout cela en fonction des conditions, de la piste, et vous pourrez régler entièrement votre moto. Au point même que lorsque vous êtes en pleine course, vous pouvez vous arrêter et voir l'usure de chaque pièce, s'il y a des dégâts, etc. Je vous invite à ne pas le faire en plein virage, comme la première fois je l'ai fait. Sinon, direction le bas-côté. Donc, un gameplay poussé. Très sympa à la manette. Alors, je n'ai pas testé avec les nouvelles manettes PS5, avec le retour des gâchettes et le DualSense. Mais n'empêche, avec ma vieille manette Xbox, ça marche très très bien. Une influence, donc, des améliorations sur le comportement, sur le gameplay, évidemment. Une influence aussi au niveau des conditions météorologiques. Alors, celles-ci ne sont pas variables, mais sont changeantes. C'est-à-dire qu'on peut avoir soit une course entièrement sur sec, pluie, brouillard, crépuscule. Pas sur tous les circuits, pas dans toutes les conditions. Donc, en gros, c'est un petit peu limité à ce niveau-là. Pas de nuit, par exemple. Pas de gestion des phares, etc. Donc, ça, c'est un peu dommage. L'intelligence artificielle est assez idiote. C'est-à-dire qu'elle est sur sa ligne. Vous percutez un morceau, un balot de paille, vous revenez sur la piste, ils vont prendre votre moto, ils vont décoller à 3 mètres, ils ne vont pas éviter. Donc, eux, ils sont sur leur ligne, ils roulent, ils s'en foutent. Vous êtes dans un virage, vous essayez de croiser, avoir une trajectoire un peu différente, l'IA ne va pas bouger. Donc, à vous de vous adapter. Ça, c'est dommageable aussi, parce que l'IA aurait pu être un truc un peu plus intéressant, puisque vu qu'on fait évoluer notre moto la difficulté, justement, de cet IA est plutôt bien jaugée au niveau des Z, que ce soit la trajectoire, la stabilité ou les anti-chutes. Ça, c'est plutôt cool. Ça aussi, si vous choisissez un comportement de votre pilote sur sa moto qui est plus ou moins à poser le genou, à avoir la jambe sortie, à être vraiment le corps sur le carénage, sur le réservoir, ou poser vraiment à l'extérieur, tout ça va influer vraiment sur le gameplay. Donc, on a quelque chose au niveau du gameplay qui est très satisfaisant, très grisant aussi parfois quand les conditions sont difficiles, mais globalement, on prend beaucoup de plaisir à avoir une moto qui correspond en fait à ce qu'on veut. Pas de flashback, là aussi, pour un gameplay où c'est du hard, vous faites 5 tours, vous tombez, votre moto est traversée, votre problème, il ne fallait pas tomber. Donc, ça aussi, c'est bien. C'est un peu compliqué au niveau de l'interface, qui est un peu simple, je trouve, au niveau du circuit, au niveau des chronos, etc. C'est noir et blanc, c'est très basique. Par contre, l'esthétique du menu, l'esthétique du jeu dans le gameplay, pour vous y retrouver, en menu pause, c'est complet. Au niveau des réglages de la moto, quand vous êtes en piste et que vous allez régler votre moto, vous avez des pré-réglages qui sont enregistrés. Ça, c'est plutôt cool pour tester les différences quand vous êtes en essai, mais aussi, vous pouvez faire évoluer l'entièreté du setup de votre machine en piste, avant, éventuellement, même pendant les courses. Et ça, c'est vraiment très sympa et atypique. Le didacticiel et le mode carrière, c'est un peu là que vous allez débuter votre expérience de jeu, si vous allez, après cette vidéo, acheter ce titre pour l'ajouter à votre bibliothèque Steam ou peut-être le mettre dans votre console. C'est vrai que là, le mode carrière, il est particulièrement complet et c'est là où on va passer le plus de temps dans son jeu et dans son gameplay sur Rims Racing. Avec une école et un didacticiel complet, avec, je le répète, un audio en français, c'est assez rare pour des jeux à petit budget, mais c'est très agréable de ne pas avoir de la traduction et au lieu de regarder quand on te dit regarde en haut à droite, tu dois appuyer sur ça, tu dois faire ça et regarder, en fait, lire les sous-titres quand on n'est pas bilingue en anglais, là, au moins, on peut juste écouter ce qui se passe et naviguer dans le jeu et c'est vraiment très agréable. Le mode donc est principal, mais c'est là qu'on va avoir pour moi ce qu'est ce Rims et si je dois résumer un petit peu le mode carrière, c'est un petit peu un bar de strip-tease où tu vas pouvoir dessaper ta moto, la mettre vraiment à poil, voir tout ce qui est en dessous, sous tous les angles, tu vas pouvoir faire de la 3D, choisir, mettre des plaquettes qui brille, des plaquettes qui vont mieux, tu vas mettre une fourche qui est avec un meilleur ressort, avec un meilleur hydraulique, tu peux tout faire et ça, vraiment, pour les passionnés, c'est génial, quoi, c'est vraiment, c'est comme si on avait un musée, un peu le mode Forza Vista, vous voyez, à l'époque de Forza, mais décuplé fois un million, quoi, c'est vraiment là que la carrière va vous occuper des heures et des heures et ensuite, il faudra aller tester tout ça en piste, il faudra faire évoluer votre personnage, ses compétences, que ce soit au niveau du pilotage, au niveau de la moto, au niveau du grip, etc, etc. Avant la conclusion, un dernier point sur ce RIMS, au niveau de l'audio, les captures de son me paraissent particulièrement réussies, les bruits de la pluie, absence de bruit d'ambiance et de foule sur les Grands Prix puisqu'on va rouler à uniquement 10 motos, et oui, 10 motos vont être avec vous en piste, c'est pas énorme, du coup, ça, c'est un petit peu dommage, on aurait aimé une grille un peu plus complète pour avoir des pelotons plus intéressants, le nombre de circuits est relativement faible également, mais au niveau de l'audio, les ambiances sont là, avant les courses, etc. Voilà, quand vous êtes dans les arrière-stands aussi, les bruits, c'est pas exceptionnel, mais en tout cas, les bruits de moteur et en fonction de ce que vous faites, si vous changez le pot, etc., les bruits évoluent et ça, c'est vraiment très bien, donc un point correct. La bande originale est tout à fait supportable, il y a un mode streamer si jamais vous voulez vous amuser à diffuser le jeu sans risque de problèmes de droits d'auteur, bref, un jeu qui, au niveau de l'ambiance sonore, accueille, encadre et fait plutôt bien les choses sans être agaçant. Écoutez, ce quart d'heure aura-t-il été important pour vous ? Je ne sais pas, en tout cas, voilà ce que j'avais à vous dire de ce jeu RIMS Racing sur lequel je retournerai sans doute en off pour m'amuser un petit peu et bidouiller quelques machines qui m'ont intéressé, notamment la BMW, il y a de la Gusta, il y a de la Suzuki, il y a des trucs qui sont vraiment jolis. Alors, que penser de ce jeu ? On pourrait se dire peut-être un peu plus de moto, ce serait intéressant, bien entendu. Va-t-il y avoir des évolutions dans le temps ? Je ne sais pas. En tout cas, les DLC sont déjà là. Les DLC qui vous proposent des circuits, notamment le circuit de Bahrain en supplément qui peut être vraiment intéressant. Ça fait quand même un tracé de plus et ce n'est pas quand même quelque chose de négligeable dans une expérience de jeu comme celle-là. Ensuite, des starter packs pour avoir un peu plus de contenu ou encore des packages avec les pièces qui viennent soit d'Europe soit du Japon. Bref, de l'artificiel qu'on peut débloquer surtout en jouant au jeu, ce qui est la vie principale. Donc, faut-il acheter ce RIMS ? Si vous êtes fan de jeux de moto de base et que ça vous amuse d'aller vous tirer la bourre en piste avec les copains, passez votre tour. Si par contre, vous êtes un fanatique et je porte le bien de fanatique de moto, de deux roues, de mécanique, que ça vous intéresse, que ça vous ouvre l'esprit et que ça vous passionne, n'hésitez pas à prendre RIMS qui va combler vos envies de mécanique. Si vous n'avez pas les moyens de vous payer, je ne sais pas, la Gusta de votre rêve ou peut-être une Aprilia qui vaut dans les je ne sais combien de centaines de milliers d'euros, j'exagère à peine, là, ça vous permet de toucher un petit peu au cœur de la moto et de passer du temps finalement à la régler, à l'améliorer et voilà, il faut avoir cette petite fibre de passionné de jeux de stratégie comme j'en parlais tout à l'heure de Motorsport Manager, de FIFA, de Football Manager, pardon, ce côté vraiment, cette envie de régler tout au millimètre, d'être perfectionniste un petit peu cartésien aussi, ça peut vous aider. Si vous n'avez pas la passion, si vous n'avez pas l'envie de passer le principal de votre temps à faire ça, de vous entraîner aux arrières au stand pour avoir les QTE dans l'or pour être le plus rapide au stand lorsque vous faites des courses, je ne pense pas que RIMS soit fait pour vous. Globalement, moi, j'y ai passé de bon temps, j'y retournerai mais je n'y passerai pas des heures non plus parce qu'effectivement, c'est extrêmement chronophage, c'est extrêmement prenant et si on est passionné, il n'y a pas de problème. Si vous dites je vais faire un tour de Silverstone, je le fais en haut temps, maintenant j'ai un mois pour le faire avec 3-5 secondes de moins mais je vais améliorer ma moto, je vais la mettre à ma convenance, etc. C'est vraiment ça que propose RIMS, une vraiment multitude d'éléments pour créer un bureau d'études total pour améliorer vos motos. Voilà, écoutez, je pense avoir fait le tour de ce que je pensais de ce jeu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires, je répondrai vraiment. Merci à vous d'avoir visionné cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à la partager, vous pouvez la retrouver également sur Gamesplanet France où j'ai le plaisir de recevoir cette licence, cette clé. On se retrouve d'ici quelques temps avec de nouveaux tests, notamment WRC 10. En attendant, portez-vous bien les amis et bon amusement en piste quel que soit votre jeu de course favori. A la prochaine, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada